Donc puisqu'il était question d'émotions, peut-être que je vais vous indiquer aussi quelles sont les émotions que j'ai là maintenant. La première c'est une grande joie, la joie d'être parmi vous pour vous parler de quelque chose qui nous tient à coeur, médicamacie qui passe là, et moi-même. Et puis pour vous remercier d'être présents, d'avoir bien voulu faire cet effort que de venir nous écouter et partager avec nous, mais aussi échanger j'espère. Et puis la deuxième chose c'est la gratitude envers Michel de nous donner cette opportunité. Il a parlé de bouillonnement, c'est vrai il y a un bouillonnement en ce moment, on le sent un peu partout, mais c'est à droite à gauche et c'est avec des gens comme Michel justement où peut-être on peut se réunir à 18h30, cinq plus des cartes, discuter un peu ensemble et ça c'est très important. Et je pense que les liens qui sont créés comme ça entre nous tous, c'est ce qui va permettre peut-être de faire perdurer les petites flammes qu'il y a à droite à gauche qui s'allument et que parfois certains, encore aujourd'hui, essayent d'éteindre en soufflant justement très fort parce que ça les embête ce genre de manifestations. Alors pour revenir en fait à cette présentation. Donc bon l'idée c'est de s'appuyer sur des diapos, de vous présenter bien entendu ce qu'on peut vous présenter de cet enseignement, mais aussi d'échanger. Donc sentez-vous libre bien entendu si vous souhaitez d'intervenir, poser des questions, donnez votre expérience si sur un sujet vous en avez une, objectez si ça ne vous plaît pas. Tout ça, ça peut se faire dans le cadre bien sûr de la présentation, ça peut se faire à la fin si vous préférez aussi. En tout cas c'est vous qui êtes libre d'intervenir comme vous le souhaitez ou pas. Et c'est ce que je dis en fait aux étudiants à la première séance et finalement je me suis dit comment je vais commencer, à quelle diapo je vais commencer ce séminaire. Finalement je me suis dit je vais faire comme avec les étudiants, avec la même diapo. Cette diapo qui représente une oeuvre d'un street artiste et j'aime bien commencer par ça avec les étudiants parce que je trouve que cette figure, cette image, elle illustre très bien ce qu'on essaye de faire passer Mehdi et moi dans le cadre de cette UE et dans le contexte aussi dans lequel on essaye de le transmettre. Alors le contexte évidemment il est clair, E égale MC2, la science, Albert Einstein, tout le monde connaît, tout le monde reconnaît. Ça fait partie de la culture générale on va dire. Même les étudiants de L1 connaissent bien, ils ne savent pas forcément quels sont les enjeux scientifiques qu'il y a derrière, ce que ça veut dire exactement, mais ils connaissent. Et surtout ils connaissent le street art. C'est-à-dire que je commence d'entrer par les interpeller sur un mode où je me dis je vais faire un pas vers vous aussi. Et ça, ça commence un peu à les déstabiliser parfois parce qu'ils se disent tiens on n'est pas habitués. Alors je ne vais pas râper mon cours, mais au moins je leur parle en des termes qui peut-être les éveillent un petit peu d'entrée. Alors cette image elle est très importante parce qu'au-delà du fait qu'il y a la connotation scientifique qui est le cadre dans lequel on se place, c'est l'enseignement de première année à l'UPMC pour des étudiants qui veulent faire des sciences, il y a l'idée de la culture scientifique qui est derrière et de la culture en général et de l'art en général. Et cet art en fait qui est proposé à travers le street art à tout le monde. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a finalement en fait plusieurs niveaux de lecture de cette image, on voit, il y a ce qu'on appelle un graffiti, E égale MC2. Et ce graffiti il est fait par qui ? Par Albert Einstein qui est en pochoir, par le street artist qui nous met ça sur un mur. Et ce street artist donc il a pour moi une vision très claire de l'épistémologie qu'il faudrait développer aujourd'hui. la connaissance pour tout le monde, quelle que soit sa croyance, quelle que soit la forme de ses oreilles, quelle que soit son éducation, son niveau social, on est dans la rue, on voit ça. Et donc l'art pour tout le monde, la science pour tout le monde. Et il suffit juste de se balader dans la rue. Donc la relation au partage, elle est très importante. Et il y a aussi bien entendu l'irrévérence. Alors l'irrévérence du street artist qui va faire quelque chose d'interdit. Mais il le fait quelque part, il déconstruit un système dans un cadre où il a été, lui, éduqué. Il a sûrement fait des études en créativité, aux beaux arts, n'importe quoi. Mais il veut sortir de ça. Il veut que l'art sorte du tableau de chez une personne ou dans un musée. Il veut que ça, ça soit dans la rue. Et donc il va contre le pouvoir, contre l'organisation de la société qui dit c'est interdit. Il fait quelque chose d'interdit. Et finalement, en fait, il fait quelque chose d'interdit ou il représente Einstein qui fait quelque chose d'interdit lui-même. Et Einstein, on le voit, il a ce regard de l'enfant insolent qu'il avait dû rester longtemps encore. Où lui aussi, il était irrévérencieux vis-à-vis de ce qu'il avait appris. Et c'est ça son génie créatif. Il est là. Il n'est pas forcément dans les connaissances qu'il a acquises. Évidemment, c'était un bon phénicien, ce que je dis à tous les étudiants. Mais il avait quelque chose de plus. Et ce plus, il était dans la créativité, dans l'irrévérence. C'est-à-dire, l'esprit critique irrévérence, c'est forcément connoté à l'esprit critique dont on va parler. Et donc, d'entrée, je commence à leur parler un petit peu de ce qu'on va faire dans le cadre de cette UE. Et enfin, il y a la temporalité qui est très importante. La temporalité dans l'idée de la science, c'est fondamental. Et ça, les étudiants en première année qui sortent du lycée, ils n'ont pas forcément conscience. Une loi, elle est gravée dans le marbre. Elle a toujours existé, elle existera toujours. Mais une œuvre de street art, elle existe un jour et peut-être que demain, elle n'existera plus. Alors, dans le meilleur des cas, c'est l'érosion du mur qui va l'effacer. Dans la plupart des cas, c'est un autre street artiste qui va arriver, qui va effacer ça. Un changement de paradigme, il met autre chose. Parfois, c'est la société, enfin, c'est le pouvoir qui carchérise. En tout cas, ça disparaît. Et cette idée, en fait, qu'il y a du mouvement, il y a de la dynamique, ça fait partie de la démarche scientifique. Et c'est contenu, je trouve, aussi dans cette représentation. Donc, c'est pour ça, en fait, que je commence par ça et que je voulais commencer par ça aujourd'hui. Alors, après, je vais changer, bien entendu, les prochaines diapos. En gros, ce qu'on vous propose, Médie et moi, c'est en gros quatre grandes parties. La première, où je vais vous présenter les raisons, les arguments qui nous ont poussé à développer cet enseignement et à le proposer. Dans quel cadre, à quel constat, etc. Les objectifs, bien sûr, qu'on s'est fixés de cet enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui concerne Médie et moi. Je parle, mais je parle en son nom, bien entendu. Tu interviens dès que tu le souhaites, si tu veux ajouter. Me contredire ou quoi que ce soit, si tu veux, bon, à priori, tu vas être d'accord. Mais si jamais tu as quelque chose à ajouter, cette partie concerne vraiment un travail en binôme. Et ça, c'est très important parce que cette UE de démarche scientifique et esprit critique, elle existe depuis 4-5 ans. Mais finalement, moi, je la propose depuis une dizaine d'années. Et ça n'allait pas au début. Ça n'allait pas parce que j'étais seul. Et en gros, on ne peut pas, je me suis rendu compte très vite, qu'on ne peut pas enseigner la démarche scientifique et l'esprit critique en proposant une seule vision des choses. Parce qu'évidemment, le travail en binôme que l'on fait, là, il montre aux étudiants, et ça c'est très important, que même cet enseignement-là est sujet à critique. Même cet enseignement-là, que l'on propose aux étudiants, on leur propose cela dans un cadre épistémologique particulier qui nous correspond, nous, en tant que personnes, avec notre éducation, avec notre vie, etc., notre passé. Et on n'a pas du tout la même façon de faire avec mes dix. Et ça, c'est important parce que même ça déstabilise les étudiants, parce que des fois, moi, je dis A et puis lui, il dit B. Mais ça, c'est très important, ça fait partie, finalement, à travers l'exemple de l'activité pédagogique. Il n'y a rien de mieux que l'exemple, tandis que si je fais un cours, je dirais, assez classique sur voilà comment il faut penser la critique, voilà ce qu'est la démarche scientifique, quelque part, c'est problématique, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on veut faire. Donc, le fait qu'on soit à deux depuis quelques années, c'est vraiment très bien. Et puis, malgré tout, on a des différences et on est complémentaires. Et donc, je vous parlerai à la suite de cette première présentation globale, en fait, de cet enseignement, en allant un peu dans les aspects techniques aussi à la fin. Je vous parlerai après de la partie que je propose, en général, au début, aux étudiants, qui concerne donc au début une question simple. Qu'est-ce qui différencie une connaissance scientifique d'une autre connaissance ? Alors bon, les étudiants, ils sont un peu perplexes par rapport à ça, ils croient savoir des parts, et puis finalement, en fait, on discute, on discute, et puis on se rend compte tous ensemble, en fait, que c'est compliqué, que c'est une question complexe. Bon, on en reste là, on essaye de voir un petit peu ce que les gens ont dit là-dessus, mais on ne va pas très, très loin. Dans une deuxième partie, on parle de ce qu'ils peuvent attendre de l'université et de la formation universitaire, et des enjeux, en fait, de leur formation, qu'on va en reparler par la suite. Et là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que la connaissance pure, bien entendu, de leur montrer, en fait, qu'ils apprennent beaucoup de choses, dont ils n'ont pas forcément conscience. La troisième partie de ma partie à moi, c'est une illustration de comment une connaissance scientifique se construit sous la forme d'une petite histoire de la thermodynamique, illustrée par l'histoire de la pression, le concept de pression. D'où ils viennent ? Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est à leur niveau. C'est des étudiants de L1, second semestre, ils ont fait un petit peu de mécanique, et ils commencent à faire de la thermo. Ils connaissent quelques notions de thermo, et donc on peut s'appuyer là-dessus, il n'est pas question de faire de la mécanique quantique avec eux, ou même de l'épistémologie de la mécanique quantique, ils seraient perdus. L'idée, c'est de se mettre à leur niveau, et on peut faire des choses tout aussi intéressantes, avec un concept aussi simple que qu'est-ce que la pression, et que veut dire PV égale NRT. Et puis, on termine avec, on revient sur la question de qu'est-ce qu'une connaissance scientifique, mais là, on a un peu de matière, et du coup, on peut faire de l'épistémologie. Alors, ça leur fait peur, l'épistémologie, la plupart, ils me regardent en disant, qu'est-ce que c'est ? Et puis, l'idée, c'est de leur dire, de l'illustrer à chaque fois, à travers le concept de pression, l'histoire, les choses qu'on a dites auparavant, on a quand même beaucoup de matière, et puis de donner les bases de l'épistémologie. Alors, ce n'est pas de faire, on a peu de temps, on ne va pas faire un cours fondamental sur l'épistémologie, on donne les cinq grands groupes, à travers les âges, qui ont constitué des paradigmes importants de l'épistémologie, et puis on décrit comment les connaissances, du coup, se sont construites là-dessus. Donc, j'en parlerai un peu. Et puis, on finit en beauté avec Feyerabend, qui déconstruit tout ça, et je laisse la place à ce niveau-là, et je le laisserai aujourd'hui aussi à Mehdi, qui lui traitera plus de la partie esprit critique et, je dirais, autodéfense intellectuelle, quels sont les outils d'autodéfense intellectuelle de la part qui sont fournis par les scientifiques aujourd'hui, pour vivre en citoyen, activement, dans la société actuelle. Alors, on commence par un constat. Alors, vous allez voir, le constat, il est très, très négatif, très noir, mais finalement, ça peut faire partie des motivations. Et ce constat, c'est un constat que j'ai fait en tant qu'enseignant-chercheur au départ, parce que je suis donc professeur de physique, mais je suis aussi directeur adjoint de la licence de physique et directeur des études, responsable d'un double cursus qui associe science et design. Donc, je suis amené à rencontrer souvent les étudiants, y compris individuellement, et discuter avec eux. Et c'est souvent très intéressant de discuter avec eux individuellement, parce qu'on peut leur poser des questions. Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu veux ? Quel est ton projet ? Qu'est-ce que tu attends de nous ? Et on se rend compte, en fait, qu'il y a quand même quelques biais. Alors, ça ne vient pas forcément des étudiants, on va le voir, ça peut venir aussi de la manière dont on structure notre formation. Un des biais les plus importants, c'est que ça tourne à vide, souvent. Un étudiant, en gros, il a un niveau de connaissance qui est là, fondamental, on va dire, qui n'est pas très très haut. Et puis, il y a quelqu'un, quelque part, qui décide que la moyenne, elle est là. Lui, il dit, ok, il n'y a pas de problème. À l'instant T, il faut qu'elle soit là. Ben, T-1, il se met à travailler. À T, il est juste au-dessus. Et puis, quelques jours, quelques semaines après, il revient à son niveau fondamental. Quand on lui dit, attends, ce que tu fais en L2, tu l'as déjà vu au départ en L1 ? Ah oui, ben alors là, il a complètement oublié. Et pourtant, pour certains, il peut y avoir d'excellentes notes. Moi-même, on parlait de mécanique quantique. Quand j'ai appris la mécanique quantique, les premières fois, j'avais d'excellentes notes parce que j'aimais bien les mathématiques. Je ne comprenais rien à ce que je faisais. J'avais de bonnes notes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est intéressant. La connaissance pure qu'on évalue, finalement, en fait, ça peut poser des problèmes dans la formation, en tout cas dans les objectifs qu'on peut fixer à l'université. C'est la mission qu'on peut fixer à l'université. Après, il y a une autre chose que j'ai remarquée, en fait. Alors, ça, c'était... Il y avait un corollaire entre le fait que j'étais recruté en enseignant-chercheur et en même temps, j'ai eu des enfants. Et alors, j'avais oublié, en fait, à quel point, quand on est enfant, tout nous étonne et on est curieux de tout. Et ça, c'est comme quelque chose de naturel, d'inné en nous. Et en face de moi, j'enseignais à des étudiants qui, un peu, j'exagère, mais étaient tueux par le système et qui ne s'étonnaient plus de rien, qui étaient curieux de rien. C'était un peu ennuyeux. Et y compris quand, moi, je m'excitais sur un truc, je voyais qu'en face, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Et je me dis, là, ça pose problème, là encore, dans la démarche que l'on, en tant qu'enseignant de la pédagogie, qu'est-ce qu'on a fait de mal, quelque part ? À quel moment on a tué cet étonnement et cette curiosité originelle ? Le peu de vision critique vis-à-vis des connaissances et des épistémologies rencontrées, bon, ça, c'est commun à tous. On a tous été, finalement, on est un peu dans un moule, on doit un peu en respect, etc. Et ça passe aussi par l'idée que, finalement, on a du mal, on a en face de nous quelqu'un qui sait, on a un savant, quelque part, en face de nous, et on a du mal à se dire, en fait, que ce qu'il nous transmet, il nous le transmet avec une subjectivité. Et qu'il peut nous le transmettre aussi d'une manière qui est critiquable. Mais on n'ose pas. Ou, dans le meilleur des cas, on n'ose pas, et dans la plupart des cas, en fait, on n'y pense même pas. Le manque de recul par rapport aux compétences acquises, j'en ai parlé, on en reparlera. La méconnaissance des structures et des missions de l'université, ça, c'est très clair pour la plupart des étudiants. Ils arrivent en L1, ils ne savent pas du tout, même qui ils ont en face d'eux. Qu'on soit à la fois enseignants et chercheurs, il y a très peu qu'ils savent. Comment est structurée l'université avec un président, un conseil d'administration, qui décide de quoi, qui décide pour eux. Et où est-ce qu'ils pourraient être actifs ? Ils ne savent pas, en fait. Et ça, c'est important parce que prendre, enfin, avoir une bonne formation, c'est aussi une formation où on est actif dans sa formation, où on se prend en charge. Et on ne peut pas être actif dans sa formation, où on ne peut pas être actif dans son activité, quelle qu'elle soit, je pense, si on ne s'investit pas et si on ne connaît pas bien la structure, y compris les choses que l'on veut, sur lesquelles on n'est pas d'accord, il faut bien les connaître, avant de pouvoir les discuter et les critiquer. Donc là, l'UE, elle est là aussi pour ça. Cet enseignement, il est là aussi pour parler un petit peu de l'université, leur dire où est-ce qu'ils sont et comment ça fonctionne. Donc tout ça, c'est du point de vue d'étudiant. Alors du point de vue de l'enseignant-chercheur, je vais parler de moi. Très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'enseignais en particulier au départ. Je n'avais pas de formation du tout. Vous savez pour la plupart que les enseignants-chercheurs, ils sont recrutés, ils sont censés avoir une pédagogie innée, un fuse. Et on est juste complètement perdu. On a le trac, c'est la catastrophe. Donc finalement, on prend un cours qu'on a déjà eu et puis on le refait. Alors au début, on n'est pas très bon, on n'est pas à l'aise. Puis au fur et à mesure, ça va un petit peu mieux, qu'on le répète. Et puis à la fin, on finit par ce que j'appelle raconter sa petite histoire. On donne sa vision, en fait. Et puis finalement, on s'en fout un peu de qui on a en face de nous. Je me suis fait la réflexion un jour, en fait. Je me suis dit des fois, il n'y a pas que les étudiants qui dorment. Moi aussi, je dors. Alors je parlais, mais je dormais. Et je me suis dit, ça ne va pas du tout. Je vais m'ennuyer. C'est ça, mon métier. Pendant 20, 30 ans, je vais faire ça. Ça ne va pas. Il faut que je change quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, bon, peut-être qu'à travers ce type d'enseignement qui n'était pas du tout majoritaire et qui n'est toujours pas à l'université, je peux essayer, moi aussi, de trouver mon compte. Alors des objectifs pédagogiques mal adaptés, très clairement. Moi aussi, quand j'ai commencé à enseigner, moi, l'objectif, c'était de reproduire l'espèce. J'étais en face de moi, j'avais des futurs enseignants-chercheurs. Mais si on regarde aujourd'hui, en plus, en ce moment, avec le financement de la recherche et autres, on se rend bien compte qu'en face de nous, on a des gens qui vont devenir des professionnels dans l'industrie, dans la société, etc. Il y a très peu qui vont rester dans le monde académique. Quelques-uns enseignants, très peu enseignants-chercheurs. Donc, finalement, on est là pour quoi ? On est là à leur service. Et on est là aussi pour transmettre, bien sûr, un savoir qui a été acquis laborieusement, parfois avec difficulté, et parfois avec courage. On est là pour ça, bien entendu. Mais on est là aussi pour leur dire la connaissance qu'on vous transmet, c'est important, mais les compétences qu'on vous transmet, ça, vous allez le garder. La culture scientifique forte que vous allez garder, ça, c'est important pour vous. Et ils n'en ont pas conscience. Donc, il faut bien, à un moment donné, le L1 est parfait pour ça, c'est le début, c'est encore frais, il faut bien leur dire. Et puis, en conservatisme, dans l'exercice pédagogique, ça, c'est très clair, cours, TD, TP, cours non-fui, et vas-y, et j'enseigne comme on m'a enseigné, et comme, d'ailleurs, les gens qui m'ont enseigné ont été éduqués. Aujourd'hui, ça bouge un peu, mais c'est quand même très conservateur. Dès qu'on commence à vouloir changer les choses, ça se situe à des petits niveaux, mais la plupart d'entre nous, on n'aime pas changer. Du point de vue du chercheur, alors, bon, Mehdi, qui est chercheur CNRS, il pourra mieux en parler que moi, on est piloté par des structures et des tutelles qui ont tendance à favoriser notre art de persuader, qui est un art très suspect, mais si on veut de l'argent, si on veut un poste, si on veut, parfois, une progression de carrière, etc., il faut persuader. Et on nous fait comprendre, en fait, que peu importe, soit bon, persuade, c'est quand même un biais du système. Rechercher société, les conflits d'intérêts de plus en plus importants, y compris qui mettent en jeu des personnalités du monde académique. Une absence de critères de validation exposée au contrôle instruit de quiconque, dans le cadre des journaux, des nouveaux journaux qui publient des articles où le chercheur paye pour être publié, ça pose question. Et enfin, du point de vue du citoyen, là, on rejoint ce pour quoi je remercie Michel, en fait. aujourd'hui, il y a une fracture, en fait, entre la démarche scientifique, l'esprit critique, et puis parfois, la manière dont pensent la plupart des gens autour de nous, qui ne sont pas dans le domaine. Ça, il faut pouvoir avoir une masse critique pour pouvoir le transmettre. Ça ne veut pas dire parler pour soi, ça veut dire expliquer, ou en tout cas, amener à ce que les personnes en face de nous prennent conscience que l'éducation, c'est un bénéfice pour tous. Vous payez des impôts pour l'éducation, ce n'est pas pour vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous allez avoir ce bénéfice vous aussi. Parce que c'est toujours mieux d'être entouré de gens qui sont éduqués que de gens qui ont une vision archaïque des choses. Et puis, on le voit un petit peu, le manque d'outils d'autodéfense intellectuelle auquel, je vais passer assez rapidement là-dessus, contrer les croyances, idéologies et doctrines qui sont de plus en plus fortes aujourd'hui, il est évident que, ça peut paraître anecdotique, mais les attentats qui ont eu lieu contre Charlie Hebdo, etc., avec Mehdi, on a été fortement touchés. On s'est dit, là, on a quelque chose à faire. Il faut, on a en face de nous, des étudiants qui viennent de partout, y compris des jeunes filles et de plus en plus voilés, par exemple. Et qui, pour qui c'est compliqué d'être accepté dans leurs différences et d'être reconnu aussi en tant qu'étudiant lambda, etc. Et pour qui aussi, on peut poser la question, pourquoi tu veux revendiquer au sein d'un enseignement laïque ta religion ? Il faut qu'il y ait une discussion. Ce n'est pas possible de dire il y a les bons, il y a les mauvais, il y a la bonne façon de penser, etc. Il faut ouvrir le débat. Il faut l'ouvrir dans la bienveillance et dans une démarche construite, dans un esprit critique qui est bienveillant. Et cette UE-là, elle est là aussi pour ça. On parle beaucoup de ça avec les étudiants. La religion, ce n'est pas un sujet tabou, loin de là. Alors, le contexte positif, quand même, parce que tout ça, c'était quand même assez noir, c'est qu'on a en face de nous des jeunes gens clairement volontaires, ouverts. Ce n'est pas du tout comme nous. Ils parlent, ils nous interpellent. C'est vraiment agréable. Parfois, il faut les calmer, parce que ça part un peu trop dans tous les sens. Mais il y a ça. Il y a un souhait très clair d'autonomie. Ils ont envie de faire les choses par eux-mêmes. Ils sont habitués aux innovations, aux transformations. Ils sont nés là-dedans. Le fait que ça bouge, c'est normal pour eux. Ça ne les fait pas peur. Ils ont des capacités d'adaptation importantes. Ça, c'est intéressant. Dès qu'on a un étudiant qui veut faire de la physique, je le mets sur un projet de biologie, biotechnologie, des choses comme ça, ou sur un projet un peu d'humanité, sur le transhumanisme, tout ça. Hop, il est partant. Ils ont une espèce d'ouverture et d'adaptation à l'extérieur qui est assez importante. Ils ont évidemment de bonnes connaissances des outils de communication. Ça, vous comprenez pourquoi assez rapidement. Tout ce qui est outils informatiques et tout ça, ça ne leur pose pas de problème. On n'a pas ça à faire. Des facilités à interagir à travailler en groupe de par leur formation en lycée. On n'a pas l'heure à prendre ça aussi. Ils travaillent assez facilement ensemble. Et puis, une ouverture naturelle vers l'extérieur. Ils ont tous envie de faire des mobilités. Ils connaissent tous la culture japonaise, les machins. Ils ont une culture internationale bien plus importante que celle qu'on avait nous à notre époque. Donc, on peut s'appuyer sur pas mal de choses positives par rapport à ça. On peut s'appuyer aussi sur une université qui est en train de changer. Et ça, c'est à l'UPMC en particulier. On a une représentation en L1. Ce n'est pas le cas en master, mais en L1, assez équilibrée des différences d'origine sociale, culturelle et religieuse. Et ça, c'est très important dans le cadre de cet enseignement. Mettre tout le monde ensemble et faire interagir ces gens d'origines différentes. Il y a une volonté de l'université. Et ça, j'espère que ça va perdurer, bien entendu. Ce n'est pas gagné, mais j'espère que ça va perdurer. Une volonté de favoriser l'émergence de nouvelles pédagogies très clairement. À l'Université Pierre et Marie Curie, vous pouvez recevoir des primes conséquentes si vous êtes dans l'innovation pédagogique. Une évolution marquée vers l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, là encore, les formations, c'est des monodisciplinaires si vous souhaitez. Vous voulez faire que des maths, vous pouvez. Mais si vous faites des maths et de la biologie, libre à vous, on vous le propose. Vous avez une majeure de maths, une mineure de biologie ou une double majeure, maths, biologie. Vous avez les deux licences ou les deux trois ans. Ça, c'est possible. Vous voulez faire... Ah, non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des sciences, la philosophie. Et je suis physicien. Je fais une majeure de physique et une mineure de philosophie des sciences. Et j'obtiens une licence de physique au même titre que celui qui a fait une licence de physique exigeante. Pareil. Je n'aurai pas les mêmes compétences. Donc, ça veut dire que je vais aller vers un master peut-être un peu différent ou une formation par la suite un peu différente. Mais j'ai le même diplôme, exactement le même diplôme. Donc, ça, c'est intéressant. Et du point de vue de la société, les choses positives, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même de nouveaux outils pour s'organiser, interagir, justement. Alors, des outils pour améliorer, réparer, il y en a de plus en plus, mais ça, on pourra en reparler. C'est évidemment aussi... Il y a du côté positif et il y a évidemment des côtés fortement négatifs dont il faut avoir conscience. Il y a quand même un souhait de plus en plus partagé de proposer de nouveaux... Je rappelle, une nouvelle façon de penser de nouveaux paradigmes dans tous les domaines. On le voit bien aujourd'hui. Les gens ont envie qu'on leur propose quelque chose de différent. Alors, parfois, ils sont contre le système sans connaître le système. Ils déconstruisent sans avoir, effectivement, de bonnes connaissances du système. Ça peut être très dangereux, la déconstruction de tout comme ça, mais parfois, on peut s'appuyer un peu là-dessus, on va dire. Et puis, il y a une appétence vers la culture scientifique. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonné, mais il y a des sondages récents, en fait, qui montrent que finalement, les gens, ils considèrent que la culture scientifique est aussi importante que la culture littéraire ou autre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va vers plutôt la bonne direction. Donc, une fois que tout ça est mis à plat, comment on peut essayer d'intervenir en et en à l'université quand on est enseignant et chercheur, comme c'est notre cas, en proposant un enseignement qui a les objectifs. Bon, c'est ambitieux, mais au moins, on les traite un petit peu de tous, enfin, finalement, on les traite tous ensemble. On ne va pas, l'idéal, ce serait qu'on puisse continuer par la suite, mais on y reviendra. c'est un avenir que l'on souhaite à cette UE, mais qui n'est pas encore le cas. Donc, donner, se mettre au, c'est pour répondre un peu à ces constats, se mettre au service de l'étudiant, c'est-à-dire lui expliquer qu'on peut donner du sens à l'enseignement des sciences au-delà de la connaissance elle-même. On peut, à travers l'exemple, et l'exemple, ça peut être l'UE elle-même, la manière dont on travaille dans cet enseignement, nous enseignons, par l'exemple, réaliser un apprentissage à la démarche scientifique. Ça peut être aussi une auto-formation. On va le voir, on propose des projets de recherche dans cet enseignement et donc, on guide les étudiants vers une démarche scientifique et se guide entre eux. ils sont en binôme ou en trinôme et travailler ensemble sur ça. On travaille sur des exemples très concrets. On va le voir. Le développement d'aptitudes à la critique, mais à une critique évidemment structurée, élaborée, par rapport à la manière dont on fabrique une connaissance scientifique, enfin, voilà, comment un concept apparaît tout d'un coup et comment il est transmis par la suite et, à contrario, déceler les formes douteuses de discours pseudo-argumentatifs à propagande, de sophines, etc. Ça, ça s'enseigne, ça s'apprend. C'est pas inné. Prendre du recul vis-à-vis de ses propres conceptions, c'est peut-être la chose la plus compliquée, y compris pour nous. On a beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça veut dire penser contre soi-même. Mais penser contre soi-même, c'est quelque chose qui s'acquiert sur le temps avec l'interaction et souvent, en fait, même moi, encore aujourd'hui, dans ce cas, dans cette UE, j'ai des étudiants qui me contredisent et sur le moment, en fait, ma première réaction, c'est de me crisper et puis d'argumenter, voilà, de gagner la bataille quelque part. Et puis, bon, parce que j'arrive à me dire « Oula, qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Ce que je ne faisais pas auparavant, je reviens à l'écoute, à l'écoute des arguments et je reviens à une discussion qui est plus une discussion, un échange qu'une bataille, justement, qui va gagner, qui va avoir raison à la fin, qui va avoir le dernier mot. Et ça, en fait, quand je le fais, finalement, après, je le dis aux étudiants. Je m'arrête et je dis « Bon, en fait, voilà ce qui s'est passé dans ma tête. Je décortique ça. » Et je suis sûr, en fait, qu'eux, ils le comprennent parce que c'est ça aussi qui se passe dans la tête de tous les gens. Quand je discute avec les gens autour de moi, ils me disent « Tous, on est pareil. » Et donc, du coup, par l'exemple, ça, c'est intéressant et ça ne veut pas dire qu'on va y arriver facilement mais ça veut dire comment on va prendre conscience. Distinguer esprit, réalité, toutes ces choses-là, Mehdi va en parler longuement. Et enfin, nourrir son cursus universitaire de nouvelles ambitions, ça, c'est très important. Si on apprend pour avoir son UE, avoir la moyenne, on va faire beaucoup plus d'efforts que si on apprend en aimant ce qu'on apprend, en ayant un amour en fait de... C'est des grands mots mais malgré tout, c'est nécessaire. Il faut y mettre du sentiment dans son activité d'apprentissage. Il faut... On fait des sciences, ce n'est pas pour rien. Je dis aux étudiants, vous êtes là, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes censés être passionnés par ça. Et cette passion, il faut la travailler, il faut y réfléchir et ça, ça va vous aider. Et donc, voilà en gros les objectifs qu'on s'est fixés. Alors dans la pratique, ça se situe, cet enseignement, dans le cadre des ateliers de recherche encadré du L1 de l'UPMC qui sont des ateliers qui proposent un peu de tout. Alors nous, on propose démarches scientifiques et esprit critique mais il y a aussi escalade et mécanique, il y a pas mal de choses. Et alors les étudiants, auparavant, ça c'était intéressant, les premières années, on avait 10 étudiants qui étaient là par hasard. En gros, ils avaient voulu faire escalade et puis c'était complet. Donc ils se retrouvaient à démarche scientifique esprit critique. Et là, ils se disaient mais qu'est-ce que je fous là ? De quoi ils nous parlent ? Et aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi, le bouche à oreille, je ne sais pas, on a le groupe qui est complet, donc on a le même, on est obligé de le dupliquer, on a deux groupes de 32 étudiants et tous ont choisi d'être là. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on commence à changer les choses du point de vue des étudiants. Du point de vue des tutelles, on reste encore obscur. Je veux dire, je suis le président de l'université, il n'a absolument aucune idée de ce qui se passe ici. On a la chance d'avoir un excellent directeur de la première année de licence, Samy qui est ici, Samy Moustapha qui nous fait le plaisir d'être là et qui est attentif à cet enseignement et qui nous soutient et on a besoin d'être soutenus parce que la plupart des autres collègues ne comprennent pas cet enseignement. Moi, mes collègues physiciens ils me disent mais attends, on a des étudiants en face de nous, ils ne savent pas ce que c'est qu'un vecteur, ils ne savent pas dériver et toi, tu es là à faire de la démarche scientifique. On perd notre temps avec toi. Il faut se battre contre ça, il faut expliquer et ce n'est pas évident. Finalement, le conservatisme n'est plus fort de notre côté que du côté des étudiants, très clairement. Alors aujourd'hui, il y a deux ARE, une qui associe physique et neurosciences, Médie et moi, et puis une autre qui associe un biologiste, un philosophe des sciences de Paris 4 qui marche très très bien aussi, qui a commencé cette année et les étudiants sont aux anges. Les séances, alors là encore, on essaie de proposer un truc un peu différent, donc des cours, mais ce que j'appelle des cours, c'est interactif, ça discute beaucoup, on pose beaucoup de questions. Des suivis, des ateliers de recherche, on va le voir, on leur propose des projets et puis régulièrement, toutes les semaines, on voit où est-ce qu'ils en sont. et puis on les guide et surtout, on les déstabilise. Et ça, c'est important et là encore, on en reparlera. Et puis des conférences, on peut inviter, par exemple, un tel chercheur qui travaille sur la zététique à Lyon peut venir et faire une conférence de 2h, 4h aux étudiants pour leur parler des zététiques. Tu en parleras des zététiques un petit peu aujourd'hui ou pas ? Peut-être que tu en parleras. C'est un nom rigolo mais c'est aussi très intéressant. Et puis l'évaluation, elle est très importante, c'est fondamental. On ne peut pas faire un enseignement de démarche scientifique esprit critique où on dit, on sort un peu du cadre et puis faire une évaluation de base. Alors malheureusement, on est obligé d'évaluer. On nous demande une note sur 100 à la fin, ça c'est l'obligation. Alors comment on fait ? Aujourd'hui, on propose une évaluation tripartite. C'est-à-dire que je dis aux étudiants que mon point de vue, le point de vue de Mehdi et moi, vaut votre point de vue. et il vaut celui de vos camarades. Donc, quand vous allez sur l'aspect oral, la présentation du projet, quand vous allez présenter votre projet, nous, on va vous mettre une évaluation. Vous-même, vous allez vous auto-évaluer et puis vos camarades, sans que l'on sache, évidemment, tout ça, c'est fait anonymement, vont vous évaluer. Ça, c'est intéressant. On voit, par exemple, l'auto-évaluation est souvent inférieure à notre propre évaluation qui en dit beaucoup sur la confiance et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, nos pauvres étudiants de l'université. Mais ça, c'est intéressant, en fait, parce que du coup, ils sont aussi, ils deviennent un peu acteurs, quoi, de la manière dont on sait s'il y a quelque chose qui a été acquis ou pas. On s'est fixé des objectifs, on arrive à un instant donné, à la fin du semestre, où on a né. Est-ce qu'on a appris quelque chose, quoi ? Alors, les étudiants sont en binôme ou en trinôme et nous aussi, ça, c'est très important. Donc, j'en ai parlé, j'ai expliqué pourquoi. Alors, sur la première partie, c'est-à-dire celle qui me concerne, donc, comme je vous ai expliqué de passer rapidement, on explique les objectifs, on dit comment ils vont être évalués, on attend d'eux un contrat, enfin, on décrit, on définit avec eux un contrat de travail commun, très clair, comment ils doivent se comporter. Ils peuvent interagir, mais pas n'importe comment. Il y a quand même des choses qui nous permettent d'avancer, de travailler. On attend d'eux un travail très important et, bien entendu, ce contrat, il vaut pour les deux et s'il n'est pas suivi, je dirais tant pis pour eux, au sens où on ne va pas forcer les étudiants. Un étudiant qui arrive en suivi, qui n'a pas travaillé sur son atelier de recherche, je ne lui fais pas la morale, mais dit non plus, on passe à autre chose. Il nous dit, oui, je n'ai pas eu le temps, machin, j'avais des... On lui dit, d'accord, on comprend, il n'y a pas de problème et on passe à autre chose. Et systématiquement, la semaine d'après, il a bossé. Ça, c'est intéressant aussi, la manière dont on réagit par rapport au contrat lorsqu'il n'est pas respecté. Pour le reste, j'en ai parlé et je vais donc passer assez rapidement sur ces quelques diapos parmi lesquels on discute. Par exemple, à quoi sert la connaissance et la culture scientifique ? Alors évidemment, je ne lance pas la diapo comme ça. Je lance la question et pendant une heure, on discute. Et on note au tableau les réponses, les machins, et puis ça interagit, etc. Et finalement, en fait, je me rends compte que, en menant un petit peu les débats, globalement, la plupart des points qui sont développés ici, décrits ici, avec d'autres mots, ils sont dits par les étudiants, donc ils en ont conscience. Mais finalement, en fait, comme ils ne sont jamais posés la question, ils n'ont jamais réalisé, finalement. Le fait de se poser la question, ils se disent, ah ben oui, tiens. Par exemple, que la connaissance scientifique, elle prépare au contact avec la réalité, la réalité matérielle des choses, psychologique ou morale des hommes, ça c'est très important. Elle s'inscrit dans un acte de vie citoyen. La solidarité avec les autres hommes, c'est très clairement dans un espace temporel, par exemple. On apprend des choses qui ont été acquises par d'autres avant et on les apprend dans l'idée qu'on va les transmettre, soit si on devient enseignant, soit à ses enfants, soit aux autres dans les discussions. Cette transmission, on passe le flambeau, ça nous donne une responsabilité par rapport à ce que l'on reçoit, à la connaissance que l'on reçoit. Et ça, ils ne l'ont pas toujours réfléchi, mais ils le savent souvent. Que la culture scientifique, c'est un acte aussi qui s'inscrit dans l'humanisme au sens large, au mérudier les traits, et que, en fait, ce qu'ils vont acquérir, pour la plupart, c'est une connaissance, une culture scientifique forte. Pour la plupart, ils vont très peu utiliser les connaissances pures que l'on leur donne. par contre, ils vont avoir une très bonne connaissance, une très bonne culture scientifique qui va leur permettre de s'inscrire dans des grandes questions, des questions sociétales, politiques. Et ils vont peut-être être des spécialistes du management par la suite, ou de l'informatique, ou je ne sais pas quoi. Mais le fait qu'ils aient fait un peu de thermodynamique, un peu de biologie végétale, un peu mécanique quantique, ça va en faire des hommes instruits au-delà de leur intelligence, au sens intelligence ponctuelle, dans un cadre professionnel. Et ça, c'est très important. Et puis, bien entendu, cette idée de penser contre soi-même, ça passe, bien sûr, par la... Il faut bien admettre qu'on a une nature profonde qui est plutôt archaïque. On a envie de simplicité, on a tous envie de stabilité. Et si on n'y fait pas attention, ça ouvre la porte à l'obscurantisme, des choses comme ça. Et ça, ils savent bien, intuitivement, en fait, que la connaissance qu'ils acquièrent à l'université va leur permettre de développer une méthode de pensée rigoureuse pour, justement, se défier de cet état naturel, je dirais. Frédéric, du coup, si je peux me permettre d'intervenir là. Là, il y a un point où, justement, on a une façon de penser assez différente et où, d'ailleurs, on n'est pas forcément d'accord. Et on essaye, d'ailleurs, de le montrer aux étudiants. Et où, moi, j'ai tendance à penser que la formation par les sciences dures, on va dire, en général, ne prémunit en rien contre la pensée magique, le dogmatisme et autres. Et que, parfois, il y a beaucoup plus d'esprits critiques qui peuvent venir des sciences humaines. et donc, justement, alors, bon, bien sûr, et donc, ça nous arrive souvent, d'ailleurs, de montrer que, on n'est pas forcément d'accord, même si, sur le fond, derrière, on l'est, mais que ce n'est pas juste former la connaissance scientifique, la culture scientifique qui va les prémunir de ces dogmatismes et qui va les aider à mieux penser contre eux-mêmes. C'est vrai. C'est fondamental, ça. La pensée scientifique déshumanise. Oui. Totalement. C'est-à-dire qu'elle donne une vision seulement rationnelle des choses en essayant d'éliminer les émotions et donc, ne nous prépare pas du tout à nous rapprocher des autres. Au contraire. Sinon, ce qui est écrit là, ça peut très bien se dire de n'importe quelle culture, de la culture littéraire. Il n'y a rien de scientifique dans les quatre points. Alors, je suis d'accord avec vous sur ce dernier point, mais je m'adresse à des étudiants qui sont en science, donc il faut bien que je leur parle de ce qu'ils font et de ce qui... là où ils sont. Ça vaut pour la culture en général, je suis d'accord, ou dans d'autres domaines. Pour ce qui est de... le fait que la connaissance scientifique ne prémunit en rien d'une déshumanisation, etc., je suis entièrement d'accord. Je parle là, en l'occurrence, de la démarche scientifique et de l'acquisition d'un esprit critique qui, là encore, se fait dans bien d'autres domaines que celui des sciences. Mais, et c'est là, en fait, où c'est intéressant dans les sciences, c'est que ce n'est pas si évident que ça pour un scientifique d'en avoir conscience. C'est très clair pour un philosophe, pour un humaniste. Un humaniste, c'est très clair, cette histoire-là. Il est là parce qu'il va apprendre à penser, à penser correctement, à penser contre. Pour un scientifique, ce n'est pas clair et loin de là. Pourquoi ? Parce qu'en face de lui, il a des personnes, des enseignants qui lui apprennent justement tout le contraire, qui lui disent « Voilà la loi, voilà ce que tu dois apprendre, comment tu dois suivre, etc. » Nous, on est là, justement, dans cet enseignement pour dire « Il n'y a pas que ça. » Il suffit simplement en fait de soit proposer autre chose à l'enseignant, lui dire « Attendez, là, vous me dites telle loi, mais d'où elle vient ? Comment elle arrive là ? » « Quelle est l'histoire qu'il y a derrière ? » « Quels sont les hommes qui ont permis d'en arriver à cette connaissance ? » « Comment ils ont vécu ? » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » Il y a quelque chose de très humain, de très sensible. Il y a quelque chose de l'ordre des émotions. Pour en parler dans le cadre de l'histoire de la pression, je leur parle de Galilée, Torricelli ou Pascal et je ne leur parle pas comme des robots de la science. C'est des êtres humains avec Pascal qui se battaient contre cette dichotomie entre la religion et les sciences, sa difficulté. Mais l'histoire des sciences est un enseignement qui doit être inclus dans la dénation dans l'enseignement du scientifique très clairement. Ce n'est pas quelque chose et c'est ce que je revendique qui appartient aux humanités. Ça appartient tout autant aux scientifiques et c'est pour ça que je n'aimais pas de scrupules à enseigner l'histoire des sciences en tant que scientifique. Même parfois face à des gens de Paris 4 entre autres avec qui j'interagis souvent qui me disent « Mais attends, en quoi tu t'octroies ce droit de faire de l'histoire des sciences ? Moi qui ai fait ça j'ai étudié pendant 10 ans pour y arriver. » Et toi, tu es là, tu arrives et tu fais ta petite histoire de la pression. Un article d'un prix Nobel de Ernst de chimie qui dit que pour enseigner la chimie il faut enseigner les enjeux de la chimie vis-à-vis de la société. Et il dit ici la phrase « Celui qui ne comprend que la chimie ne comprend pas la chimie. » Et ça, alors ça, j'aime beaucoup cette phrase et cette phrase justement c'est quelque chose qu'on développe avec les étudiants ou même dans le cadre d'un projet que je leur propose qui associe la question c'est « Science et guerre, que penser de Fritz Haber ? » Alors Fritz Haber, prix Nobel de chimie pour ceux qui ne connaissent pas pour la plupart vous connaissez peut-être mais bon qui a développé entre autres le gaz moutarde alors il n'y avait pas eu prix Nobel pour ça mais finalement marié avec une chimiste qui n'en peut plus qui se suicide enfin bon bref il y a de l'émotion là-dedans il y a de la vie il y a des êtres humains et les étudiants tout d'un coup ils se disent « Ah ouais, le mec il a été prix Nobel mais sa vie n'a pas été simple. » Alors on ne fait pas un procès à charge de Fritz Haber on essaie de comprendre le contexte sa judéité l'Allemagne la guerre et tout ça est devenu très complexe et les étudiants ils se rendent compte de tout ça que la science c'est la vie c'est la dynamique et que derrière tout ça il y a moyen d'apprendre mieux. Alors pour tout ce qui est la définition de la science on finit plus ou moins par le point de vue de Gilles Gaston-Grangé que j'aime beaucoup pourquoi en fait sur la question de qu'est-ce qu'une connaissance scientifique sur l'idée en fait où il définit une activité l'activité du scientifique comme constante laborieuse et créative et ça c'est quelque chose qui parle aux étudiants le côté laborieux et du coup en fait ils se rendent compte effectivement que là aussi dans l'aspect laborieux il y a du sentiment quelque part en tout cas il y a la sueur derrière et c'est pas une machine quoi c'est pas décrire expliquer comprendre et surtout se placer sous le contrôle instruit de quiconque ce sont des choses très importantes dans la science aujourd'hui et ça en fait en avoir conscience c'est aussi être capable de s'opposer et cette opposition face par exemple à je dirais que c'est la base pour pouvoir que je propose en fait sur laquelle on va pouvoir s'appuyer Mehdi en particulier pour discuter d'éthique pour ne pas discuter de l'éthique scientifique sans savoir sans voir une petite définition même approximative de la science on parle du critère de réfutabilité de Karl Popper ça c'est une première manière pour eux de 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 comprendre en fait que tout ce qu'ils apprennent c'est c'est faux c'est pas la réalité et ça souvent ça les étonne et ça même ça crée de la colère parfois chez certains étudiants je leur dis oui vous faites beaucoup de mécanique newtonienne et dans quelques mois on va vous dire que tout ça c'est faux avec justement la relativité restreinte et générale de Bernstein et alors ils me disent mais pourquoi on fait ça quel intérêt quoi pourquoi vous vous nous faites faire ça pendant des mois tout ça pour nous dire après c'est faux mais parce que tout est faux et 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 tant mieux c'est ça l'intérêt c'est que on discute avec eux de tout ça c'est à dire on on va derrière le rideau on cache rien et 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 on crée de la motivation avec ça c'est vraiment l'objectif principal alors que quand on fait un enseignement classique des sciences qui est déshumanisant je suis entièrement d'accord avec vous on met tout sous le tapis il n'y a pas de discussion possible c'est comme ça et puis tu vas me faire tes petites équations ta petite intégration et je vais t'évaluer ça ça pose problème en fait donc ici le critère de réfutabilité il est surtout très important dans l'idée non pas que évidemment tout le monde est d'accord là dessus qu'une théorie doit faire une prédiction pour être scientifique mais surtout et c'est ça qui est important que cette prédiction doit concerner une expérience susceptible d'être réfutée c'est à dire que la théorie elle-même produit son propre anticorps ou la possibilité qu'il y ait un anticorps qui vienne à un moment donné dire là la théorie elle est fausse et c'est à partir c'est l'argument fort en fait de Popper pour dire ça c'est une connaissance scientifique ça c'est une théorie scientifique si on produit quelque chose qui est de l'ordre de la réfutation à l'intérieur de la théorie elle-même réfutation par l'expérience bien sûr souvent et ça en fait c'est un premier pas c'est un premier pas vers un esprit critique vis-à-vis de ce qu'ils apprennent alors pour ce qui est des sciences et cultures ça c'est important parce que bien sûr ça a à voir avec la société on réfléchit beaucoup là-dessus avec les étudiants on part alors bon parce qu'on est en Occident et parce que je vais simplifier je pars des sept arts libéraux on aurait pu parler de la science en Chine en Inde ou en Moyen-Orient avant l'Antiquité c'était tout aussi intéressant en tout cas on voit qu'il y a une sorte de schisme qui apparaît en gros au XVIIe siècle entre le pouvoir du langage et le pouvoir des nombres et ça en fait on se pose la question avec les étudiants voilà finalement pourquoi pourquoi il y a deux universités Paris 4 et Paris 6 alors je leur explique qu'il va y avoir la fusion que c'est plutôt bien ça on va dire c'est plutôt bien j'enlève les aspects politiques financiers et autres c'est bien qu'on se retrouve mais pourquoi il y a eu cette différence pourquoi on a créé cette barrière cette frontière entre les deux ben tous ils sont d'accord pour en arriver à l'idée que la science s'oppose qui a souvent eu une conciliation mais surtout une opposition des sciences avec la religion le pouvoir religieux le pouvoir politique que ça a participé à ce parfois nécessaire schisme ou divorce du point de vue scientifique il est clair que les connaissances augmentant les connaissances pures sont devenues de plus en plus inaccessibles et donc du point de vue de la société il y a une distance qui s'accroît il y a un comportement promethéen qui est assez là encore inné je dirais il y a une forme d'archaïsme dont on a tous peur et qui en gros peut historiquement commencer avec la découverte du feu en gros et puis les choix pédagogiques et politiques où là dans les choix pédagogiques bien entendu nous on a notre mot à dire et c'est là en fait où on intervient alors ça c'est vraiment un exemple on y passe beaucoup plus de temps pour qu'ils comprennent en fait enfin qu'ils comprennent pour qu'on puisse ensemble discuter de la nécessité des deux science et humanité science et culture dans ce cas là alors pour ce qui concerne et je terminerai sur l'aspect histoire des sciences enfin je passerai sur l'aspect histoire des sciences peut-être assez rapidement parce que ça fait longtemps que je parle je commence par ça en gros avec les étudiants deux choses qu'ils connaissent que j'ai pris dans leur cours sur la thermo voilà comment on leur propose que la différence de pression entre deux niveaux dans un corps alors il se trouve que c'est un cube que plongé dans un fluide vaut rho gh rho et la densité j'ai l'accélération h la différence de hauteur donc développons en premier ordre reportons divisons et on arrive à l'équation barométrique bon deuxième chose équation des gaz parfaits gaz presque parfaits cas idéal molécules ponctuelles donc tout ça on est dans un espace irréel tout ça pour arriver par l'équation et pv égale nrt voilà comment on enseigne c'est un peu caricatural je dirais mais c'est un peu ça c'est pas très très loin de la vérité et l'idée c'est de dire aux étudiants bon vous connaissez tout ça oui vous avez compris oui oui tout ça et finalement en fait pourquoi comment et là en fait on fait un peu d'histoire des sciences histoire de la pression alors je vais aller très vite on commence bon parce que c'est plus simple pour moi par Aristote la dynamique aristotélicienne bien sûr l'opposition alors là on commence à faire de l'épistémologie de la controverse l'opposition à Platon son professeur les idées l'expérience la terre pour Aristote la dynamique aristotélicienne basée sur le socle de la nature à horreur du vide qui perdure pendant 2000 ans pour deux raisons ça marche très très bien quand on est dans la physique des forces on comprend le monde qui nous entoure l'observation du monde qui nous entoure on le comprend assez bien avec la dynamique aristotélicienne on l'explique assez bien avec la dynamique aristotélicienne donc l'axiome étant je vous rappelle la nature à horreur du vide et arrive 13ème siècle les religieux donc qui étaient souvent les savants et Thomas d'Aquin qui finalement en essayant de faire bien il met un peu le bazar c'est à dire que lui il s'oppose à l'évêque Jean Tempillé par exemple qui dit Aristote attention ça pose problème par rapport à la religion Thomas d'Aquin lui dit non non tout va bien on peut avoir une vision du monde religieuse catholique chrétienne en cohérence avec la dynamique aristotélicienne et finalement en fait il fige la chose parce qu'à partir de ce moment là pour s'opposer à l'axiome la nature à horreur du vide il fallait s'opposer aux savants Aristote et il fallait s'opposer à la religion à cette époque là ça rigolait pas donc il a fallu attendre longtemps et il a fallu entendre des gens en fait absolument géniaux et ça c'est ce que je leur dis aux étudiants pour moi c'est une énigme en peu de temps en 20 ans 30 ans il y a quelques personnes absolument géniales qui vont complètement faire basculer notre manière de voir de concevoir la physique de concevoir le monde qui nous entoure en particulier avec Galidé qui 2000 ans après Aristote dit oui la nature à horreur du vide mais jusqu'à 10 mètres alors pourquoi il dit ça parce qu'en fait il y a des fontainiers à Florence qui viennent le voir et qui disent on a un gros souci technique en fait c'est que quand on pompe en fait de l'eau pour la transporter d'un endroit à l'autre au dessus de 10 mètres on n'y arrive plus à 10 mètres 30 exactement et alors Galidé il est génial pour deux raisons la première c'est ce que je dis aux étudiants c'est là où c'est intéressant c'est que un il comprend que d'une question technologique basique d'ingénieur etc derrière il y a quelque chose d'absolument fondamental du point de vue des sciences il ne met pas ça de côté il ne dit pas oui bon les ingénieurs ils ont entendu mais moi je suis un grand scientifique je ne fais pas autre chose à faire il comprend que là il y a un enjeu très important deux il ne sait pas l'expliquer c'est pour ça qu'il dit que la nature aura du vide mais que jusqu'à 10 mètres mais il dit à ses élèves là il y a un enjeu majeur et pour répondre à cette question correctement je ne sais pas y répondre après avoir dit ça avoir étudié ce problème d'humeur pour répondre à cette question il dit il faut que vous proposiez de nouvelles expériences qui vont permettre non pas comme on fait dans l'observation du monde tel qu'il est de pouvoir qui vont permettre de pouvoir changer les paramètres de jouer sur les paramètres vous allez devoir simplifier le problème des fontainiers par une expérience simple où vous allez pouvoir jouer sur les différents paramètres et donc mieux comprendre ce qui se passe et c'est là où Torricelli qui a été secrétaire de Galilée fait sa fameuse expérience qu'on voit à gauche alors il change les paramètres pour les simplifier là il est génial Torricelli parce qu'il dit ok j'ai l'intuition que quand même ces 10 mètres c'est lié au poids la masse de la flotte donc si je prends quelque chose d'encore plus lourd donc plus dense je vais pouvoir travailler non pas avec des hauteurs de 10 mètres quand on va faire des pubs de 10 mètres c'est compliqué à l'époque mais avec des choses plus simples et donc il utilise le mercure le vif argent à l'époque et ce qu'il observe donc il prend un tube à essai il le remplit de mercure il le renverse dans un bac à mercure et il voit en fait que quelle que soit la forme du tube à essai on arrive toujours à ces fameux 67 cm les 760 mm de mercure et donc du coup il est embêté il est embêté et là en fait c'est intéressant c'est parce que là encore du point de vue épistémologique pour la première fois on a une expérience vraiment de laboratoire mais qui démontre que manifestement le vide existe parce qu'il pose deux questions Torricelli il dit mes expériences montrent un que ça s'arrête toujours à 76 cm deux qu'il y a quelque chose qui se passe au dessus on ne sait pas quoi quelle est la nature de ce qu'il y a au dessus alors là encore il a un peu peur de l'inquisition donc il n'écrit rien sinon deux lettres à des copains à lui il explique son expérience ses résultats et ses lettres elles vont être diffusées dans l'Europe entière et Pascal va y avoir accès et Pascal lui aussi parce qu'il est génial se dit là il y a quelque chose de fondamental et il est embarrassé parce que c'est sa période de gens sénistes donc ce que j'explique un petit peu aux étudiants sa vie sa relation avec sa soeur qui n'est pas très claire qui est l'homme qui est enseigniste enfin bon bref il y a des choses en fait où Pascal il est dans une situation où il refait des sciences alors qu'il avait décidé d'arrêter parce qu'il veut démontrer que la nature a horreur du vide et que le vide n'existe pas et que l'expérience de Torricelli elle l'embête parce qu'elle va à l'encontre de sa vision religieuse et parce que c'est un excellent scientifique il démontre à travers l'expérience sur la même expérience de Torricelli mais avec différents différents fluides plus ou moins vaporeux en fait je ne rentre pas dans les détails mais il va répondre aux jésuites il démontre que le vide existe donc il pense contre soi-même très clairement et il a ce qu'il appelle sa période mondaine c'est à dire que son engagement religieux il le met un peu de côté et il va à fond dans cette idée là parce qu'il trouve ça fondamental il essaye de comprendre en particulier pourquoi il a cette hauteur là de 67 cm et il commence à comprendre que l'air pèse bien sûr et que comme il y a du vide la différence de pression crée cette différence de niveau et il utilise le critère de Popper de réfutabilité où il dit dans ce livre là il dit si ce que je dis est vrai si cette théorie est correcte alors elle peut être réfutée par l'expérience du puits de d'homme l'expérience où il envoie son beau frère en haut du puits de d'homme faire l'expérience de Torricelli et pendant ce temps il y a un curé qui reste en bas et qui fait la même expérience au même temps et il y en a un évidemment qui voit que le niveau de mercure est plus bas celui qui est en haut et l'autre qui voit que c'est 67 cm alors c'est intéressant parce qu'il prend deux personnes son beau frère qui est un peu un abruti qui connait rien à rien donc on ne peut pas lui dire qu'il a son objectif ou subjectif pardon et deux il prend un curé donc celui qui n'a pas du tout envie de démontrer que le vide existe il est malin Pascal qui en plus il reste dans son lit comme ça et donc tout ça en fait c'est une histoire des sciences qui permet tout simplement de leur expliquer comment arrive ce fameux PV égal à RT c'est Boyle et Huck qui à la suite de Pascal disent puisque la différence de hauteur c'est la différence de pression je prends un tube à essai en coude je mets du mercure et je n'ai plus qu'à mesurer la hauteur ici la différence de hauteur en fonction du volume d'air qui est comprimé par le mercure que je rajoute au fur et à mesure ils tracent ça V en fonction de V et évidemment ils trouvent la loi 1 sur X ils font ça à différence de température et ils voient que le produit PV c'est 4 donc les étudiants quand on en arrive ils se disent là il y a quand même quelque chose d'intéressant l'histoire des sciences ça ancre la connaissance qui est acquise le PV gain à RT ils vont le voir d'une autre manière et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on souhaite faire bon après je continue je vais passer parce que je parle trop sur la continuité en termes de pression c'est c'est parce que je parle trop juste les piles et voilà donc je termine je vais passer rapidement là dessus sur les bases d'épistémologie où là c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus intéressant vivant interactif que justement c'est une manière de s'auto observer et que moi-même dans cette UE je véhicule une épistémologie particulière et d'ailleurs je leur demande d'essayer de la deviner une fois qu'on a un peu fait le tour du rationalisme empirisme positivisme constructivisme et réalisme pour faire simple où à chaque fois je donne une définition j'essaye je le situe historiquement et je propose des noms de scientifiques qu'ils connaissent qui leur permet d'associer à cette manière de penser la connaissance et l'acquisition de scientifiques et puis à la fin on finit avec Feyerabend qui a un point de vue assez intéressant je trouve au delà du fait qu'il est un peu anarchiste qui déconstruit c'est qu'il dit en fait ça les étudiants ils sont attentifs à ça avant il y avait un lien fort entre les sciences et la religion et ça pose des problèmes aujourd'hui il y a un lien fort entre les sciences et l'état ça pose le même problème ça pose le problème de la science avec le pouvoir parce que la science elle peut être potentiellement dangereuse et donc comment faire alors là le débat est ouvert avec les étudiants et du coup ça donne lieu aussi à une reprise de ce débat dans le cadre des projets dont on parlera après mais là je vais laisser la place pour la partie 2 avec Amélie finalement dans la deuxième partie ça a un côté beaucoup plus appliqué ok maintenant qu'on a des connaissances scientifiques ou une réflexion sur la méthode scientifique sur la façon dont ces connaissances ont pu s'établir qu'est-ce qu'on peut en faire dans la société et donc voici parmi les buts que je leur présente et qu'on se fixe essayer de comprendre les rôles que les connaissances scientifiques peuvent jouer dans la société savoir identifier une vraie connaissance scientifique d'une fausse savoir mesurer la fiabilité d'une information et ça c'est important pour eux ne serait-ce qu'en tant que citoyens ensuite savoir recouper différentes informations évaluer la fiabilité de la source de l'information s'intéresser à des notions comme les statistiques des écarts des significativités être critique et savoir confronter des avis d'experts distinguer une connaissance établie d'une connaissance controversée je passe en revue pas mal des notions que j'essaye au cours des séances de leur faire prendre conscience et quelque chose de très central c'est comprendre pour certains parmi eux qui vont devenir des scientifiques qui vont ensuite peut-être avoir à s'exprimer dans la société peut-être des fois à influer sur le débat médiatique ou politique comprendre qu'est-ce que c'est que ce rôle qui fait partie d'ailleurs des missions de l'enseignant-chercheur le rôle d'expert qui est à la fois utile et nécessaire mais qui peut poser un certain nombre de problèmes la question du domaine d'expertise est-ce que l'expert est expert sur tout il peut s'exprimer sur n'importe quel domaine est-ce que l'expert même s'il parle de son domaine est en train de parler de quelque chose qui est sa vision des choses sa théorie est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus dans son domaine donc vraiment des questions importantes faire comprendre aussi que l'expert encore une fois c'est un humain qui a sa carrière qui est dans la structure de la recherche dans laquelle il vit et donc il peut très facilement y avoir des questions de surinterprétation de ces résultats pour se faire briller même la question d'écrire des publications scientifiques et de faire un titre racoleur ou un abstract très simplificateur peut avoir des conséquences énormes il y a des méta-analyses en ce moment qui montrent qu'on a peut-être perdu 10 ans dans certains domaines de recherche biomédical parce qu'il y avait une façon de survendre le résultat et j'essaie en fait de leur faire comprendre aussi que alors je leur parle de fraude je leur parle de conflit d'intérêts mais j'essaie de leur faire comprendre qu'il n'y a pas il n'y a pas juste un côté binaire entre des méchants scientifiques qui fraudent qui sont mal intentionnés et puis des gentils scientifiques qui ne le font jamais mais qu'il y a une banalité du mal et qu'il y a plein de graduations il y a un arrangement avec la réalité il y a plein de façons de faire et qu'il faut en être conscient il faut le savoir à l'avance pour se prémunir de ces dérives j'essaie de leur faire comprendre aussi que quand on est scientifique et qu'on est amené à essayer de vulgariser sa pensée il faut en même temps à la fois la simplifier sans rendre faux ce qu'on dit et qu'il peut y avoir un décalage énorme quand on est face à des journalistes entre le besoin d'une information instantanée un scoop médiatique rapide et puis la lenteur de la recherche les précautions et qu'il y a tout un dilemme qui se pose en scientifique et chacun doit trouver son équilibre et que ce n'est pas évident il n'y a pas une solution simple donc voilà pas mal de choses sur lesquelles j'essaie de les faire réfléchir et à chaque fois avec des exemples alors un des exemples vous avez parlé des économistes il y a toute la question aussi de quand l'expert parle quelles sont ses étiquettes quels sont les conflits d'intérêt est-ce qu'il a des intérêts à dire ce qu'il a à dire et est-ce qu'on peut se poser la question est-ce qu'il y a des pressions alors il y a eu tout un scandale qui a eu lieu outre-Atlantique je crois que c'est à partir de 2010 où ils se sont rendu compte qu'un certain nombre d'économistes avaient été aussi des administrateurs dans des banques des grands groupes et ne l'affichaient jamais c'était juste le professeur à Yale ou je ne sais pas quoi et donc l'association d'économie aux Etats-Unis a assez rapidement décidé qu'il fallait être transparent sur toutes les étiquettes de chaque économiste alors moi je pense que ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle discipline et finalement on s'est rendu compte que de notre côté de l'Atlantique ça met un peu plus de temps à évoluer il y a plein de gens qui en parlent voilà c'est aussi un débat ouvert sur lequel on peut discuter finalement moi qui fais aussi beaucoup de choses en neurosciences et qui me retrouve je vais en donner deux trois exemples des fois à prendre parole à m'impliquer notamment dans des questions de publicité il y a en ce moment aussi des gens qui arrivent et qui essayent de faire garde-fou qui disent attention en ce moment les neuroscientifiques ont presque une position de toute puissance c'est vrai que je m'en rends compte encore mardi je parlais au tribunal comme témoin de moralité donc témoin scientifique pour parler de ce qu'on comprend à l'heure actuelle des effets possibles de la publicité sur le cerveau et le comportement j'étais en défense de personnes qui font partie de collectifs donc là qui s'appellent les double honneurs de publicité qui font une action non violente qui préviennent à l'avance qui disent voilà qui font un graffiti qui ensuite demandent à être inculpé à avoir un jugement pour qu'il y ait un débat et finalement je m'en rends compte à ces occasions ou face à des journalistes que quand j'arrive et je parle du cerveau et autres il y a un côté on boit mes paroles et il y a un risque de dérive donc moi-même je dois faire vachement attention qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je ne peux pas dire à quel moment j'outrepasse mes propres connaissances ou je profite de mon autorité c'est vachement important alors je leur donnerai des exemples mais comme je viens des sciences cognitives je leur donne plein d'exemples de connaissances en sciences cognitives de psychologie sociale et autres et donc je leur parle forcément des expériences de soumission à l'autorité et de plein d'autres choses comme ça de conformité mais il y a des vraies questions auxquelles les réponses ne sont pas simples et il faut absolument s'être posé des questions en tant que scientifique à l'avance avoir vu des exemples d'autres personnes qui se sont posées des questions qui ont répondu différemment sinon le jour J on arrive on prend une décision qui n'est pas forcément la bonne d'un point de vue éthique et on la regrette après on va en parler au moment des projets notamment Sciences et Guerre avec Fritz Haber et d'autres comprendre qu'il y a des enjeux économiques aussi dans la question d'application des connaissances scientifiques dans la société il y a plein d'exemples alors il y a des exemples qui sont un peu faciles mais a priori par exemple toute la question du tabac et quand un certain nombre de scientifiques ont reçu des financements même Jean-Pierre Changeux il y a eu un scandale à un moment donné il a fini par écrire dans Le Monde je crois qu'il y a 3-4 ans si je me souviens bien si c'était à refaire je ne l'aurais pas fait mais il avait juste accepté un financement à un moment donné alors qu'il n'en avait pas vraiment besoin mais finalement les gens de l'industrie du tabac ont dit on a eu Changeux ça leur donne du crédit eux aussi alors pour montrer aussi qu'il n'y a pas forcément il y a des gens il y a des scientifiques qui carrément ont été jusqu'à biaiser leurs résultats fraudés il y en a donc c'est simplement un biais dans ce qu'ils vont chercher ou ce qu'ils vont arrêter de chercher parce qu'ils savent que sinon ils n'auront plus de financement mais il y a toutes les positions intermédiaires et donc pour Changeux finalement de ce que moi j'en comprends c'est beaucoup moins loin que ça c'est le simple fait d'accepter le financement fait qu'ils se retrouvent avec une position non confortable et qu'ils donnent du crédit aussi à ces gens-là donc il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent et en même temps on est encouragé en tant que scientifique par nos tutelles par la société à dire il faut faire des applications qui vont avoir un impact sur l'économie sur l'emploi mais oui mais si on pousse très vite alors je suis aussi du côté de la robotique je le vois et où est-ce qu'on va jusqu'où on va où est-ce qu'on s'arrête à quel moment il y a conflit d'intérêts on monte sa propre boîte avec de la robotique mais finalement après on est dans les projets scientifiques enfin bon plein de grandes questions sur lesquelles pour moi il n'y a pas de réponse facile et donc il faut juste se poser la question et puis un des objectifs bien sûr centraux c'est d'aider à garder l'esprit critique se forger une méthode d'autodéfense intellectuelle beaucoup d'exercices qui sont d'ailleurs super dynamiques qui sont intéressants pour les étudiants je les prends notamment de cet excellent livre de Normand Bayerjean qui est un Canadien qui a écrit donc petits cours d'autodéfense intellectuelle et vraiment c'est superbe c'est plein de super exercices et en cours ça fait quelque chose de dynamique parce que je leur fais faire et puis je leur montre qu'on peut être trompé par son intuition pas mal de choses je l'ai mis à la fin mais quand même dans les objectifs transverses il y a aussi comprendre parce qu'ils sont là aussi pour ça quelle est la mission de l'enseignant-chercheur bien sûr participer à construire de nouvelles connaissances mais valoriser les résultats scientifiques diffuser ses connaissances contribuer à la formation par la recherche et puis finalement pour moi quelque chose de très important c'est aussi se connaître soi-même et par pas mal de connaissances de sciences cognitives connaître les limites une partie des limites de la cognition humaine de notre cerveau savoir que notre cerveau nous joue des tours qu'on a plein d'automatismes des intuitions des influences du contexte de l'émotion qui fait que qu'on peut se tromper sur nos jugements et donc pour être un citoyen critique mais aussi autocritique et responsable dans la société alors bon il y a pas mal de choses ici mais finalement alors voilà du coup l'organisation ça vous donne une vue d'ensemble mais c'est vraiment sans rentrer dans les détails par exemple il y a un premier cours qui est sur la question de l'image dans la société est-ce qu'on sait de la perception et déjà rien que leur faire comprendre que le cerveau ne perçoit pas passivement mais est actif construit l'information et donc je leur montre plein d'illusions cognitives je leur montre comment on peut biaiser leur perception en fonction de ce que je viens de leur dire avant ou je viens de leur montrer une autre information donc on fait plein d'exercices ludiques où je leur dis répondez le plus rapidement qu'est-ce que vous voyez dans cette image et autres donc ça c'est assez rigolo et leur montrer que donc le contexte les émotions les automatismes ça c'est quelque chose qui est au cœur de mon sujet de recherche comment notre cerveau par la répétition dans un environnement familier et stable va nous permettre de construire des automatismes comportementaux qui ont une utilité d'un point de vue de l'évolution parce que ça permet d'économiser de l'énergie de ne pas passer énormément de temps à décider dans quel sens je vais je leur prends des exemples très simples par exemple quand je prends ma douche je me suis rendu compte que je fais tout le temps dans la même séquence d'action alors je suis peut-être un alien mais en fait en réalité je crois que c'est assez général et si je devais tous les jours réfléchir je prends le savon est-ce que je vais commencer par me laver le ventre ou alors le bras vous imaginez le temps que je perdrais pareil je suis face à la machine à café je ne me dis pas est-ce que je commence par mettre l'eau c'est complètement automatique quand on se déplace je leur prends beaucoup d'exemples de navigation vous allez chez vous à votre lieu de travail vous n'êtes pas en train de réfléchir il va falloir que je tourne vous révassez vous discutez avec quelqu'un d'autre et votre corps vous amène à bon port et donc ça a une utilité mais ça a aussi beaucoup de conséquences c'est-à-dire que plein des jugements qu'on fait des jugements de valeur ou des jugements perceptifs sont biaisés par ces automatismes et on peut se tromper énormément de fois et une des applications par exemple de ce cours c'est de leur faire savoir que les publicitaires savent très bien ça et l'exploitent et pas seulement les publicitaires dans ce qu'on voit dans la société des affichages des façons de présenter les choses même dans les médias une couverture une d'un magazine la façon de présenter les choses exploite un certain nombre de ces mécanismes les politiques alors à fond et donc même si d'ailleurs ça c'est aussi un argument que j'ai donné au tribunal je pense que je pense que c'est nécessaire de former à l'esprit critique de connaître ces choses-là pour avoir un peu de recul je pense j'en suis à un stade où je pense que c'est largement pas suffisant il y a une telle asymétrie entre par exemple pour la publicité une industrie qui met plus de 460 000 milliards de dollars par an dans le monde entier juste pour faire ça qui depuis des années emploie des experts pour affiner alors avant c'était des psychologues puis des sociologues maintenant c'est des neurobiologistes avec le neuromarketing et plein d'autres choses nous chacun avec notre petit cerveau face à cette industrie on a beau avoir tout l'esprit critique qu'on veut je pense que c'est pas suffisant mais bon c'est le minimum donc j'essaye de contribuer à mon échelle à ça alors le deuxième cours c'est sur les chiffres c'est pareil on voit notamment les sondages tiens un tel est au-dessus mais qu'est-ce que ça veut dire comment prendre du recul avec des chiffres médiatisés sur tel ou tel phénomène donc quel rôle des statistiques des écarts-types quelle est la taille de l'échantillon mais on peut voir ça aussi sur il y a des très beaux exemples dans ce livre encore une fois de Normand Bayergeon sur la voyance la prédiction qui peut justement contribuer à amener à la pensée magique leur faire comprendre qu'on peut prendre n'importe quel phénomène complètement improbable mais le fait qu'on soit dans une société avec beaucoup de gens la loi des grands nombres fait que ça va arriver un certain nombre de fois par an et donc on peut prendre une voyante ou un voyant qui va dire n'importe quoi je le mets complètement aléatoire et on peut en plus imaginer que c'est des gens avec une fine psychologie sur tout ce que la personne va dire il y aura toujours une fois où ça va se reproduire et c'est ce cas là parce qu'on a une façon donc ça on connait bien de surévaluer les événements rares il y a plein d'expériences de psychologie là-dessus Kahneman et Zversky ont eu le prix Nobel d'économie parce qu'ils ont montré qu'il y avait plein de jugements qui s'échappaient complètement à la rationalité et ça suffit ensuite à entretenir une idée que peut-être il y a quelque chose peut-être qu'il y a quelque chose de vrai et donc de faire comprendre que juste par un petit calcul statistique on peut déconstruire c'était prévisible c'était normal d'après les grands nombres je leur parle du langage dans la société donc faire prendre conscience de l'influence que peut jouer la formulation d'un énoncé sur sa compréhension sa capacité à convaincre ou au contraire à choquer par exemple il y avait des psychologues qui ont fait des expériences dans les années fin des années 40 et qui ont trouvé que la formulation des horoscopes était faite pour qu'une majorité des gens se reconnaissent dedans et donc on peut énormément jouer là-dessus bien sûr je leur parle de syllogisme de paralogisme de plein de formules d'argumentation et il faut les connaître voilà pour savoir que ça existe et pas juste réagir au débat sur la formulation il y a des programmes de recherche en sciences sociales notamment qui sont lancés par le ministère où la réponse à la question est conclue dans l'annoncé et les chercheurs tombent là-dedans et pourront avoir l'argent dans les sondages la question se pose effectivement je discute de ça plus dans le cas des sondages mais c'est carrément plus général bon les effets d'annonce dans les médias la répétition d'un annoncé alors c'est là que Maïlis Faro qui était doctorante pareil en neurosciences cognitives à l'INSERM à Lyon et qui participait à un cours de zététique donc une façon une formation par le doute le scepticisme et en même temps je leur donne cette citation de Poincaré que j'aime beaucoup je vais déformer en partie je ne m'en souviens pas parfaitement mais douter de tout ou croire à tout sont deux deux écueils qui en fait qui nous évitent de penser donc c'est pas c'est pas non plus juste être sceptique tout rejeter c'est vraiment à chaque fois réfléchir méthodologiquement lutter Frédéric le dit très bien à chaque fois on incite là-dessus lutter contre soi-même contre ses automatismes à penser d'une certaine façon et donc elle vient faire un cours sur le traitement de l'information par les médias qui illustre pas mal des exemples qui sont donnés avant et en même temps qui cherche aussi à faire comprendre que c'est pas juste un appareil médiatique où il y a un complot où il y a des choses centralisées où on veut nous mentir que c'est tout un ensemble de choses avec par exemple toute la précarisation des pigistes qui se mettent à tous copier les uns sur les autres à pas aller juste chercher dans Wikipédia de l'information enfin il y a tout un contexte et une structure de l'appareil médiatique si je peux dire comme ça au singulier qui contribue à déterminer en partie l'information qu'on reçoit et il y a des études sociologiques aussi qui montrent que si on a très peu de médias différents c'est en gros la dictature la fiabilité de l'information est très mauvaise si on augmente le nombre de médias c'est très bon et puis si on en a vraiment trop il y a tellement de phénomènes d'imitation de réverbération qu'en fait la fiabilité de l'information rediminue il y a aussi plein de choses sur des recherches que vous pouvez faire donc par exemple un journaliste qui va aller chercher vite fait sur Wikipédia ou sur Google en fonction de la façon dont il va écrire sa recherche va trouver des résultats totalement différents donc elle a un exemple sur Lady Di et puis on peut mettre complot et puis là on tombe on tombe forcément sur 75% de sites complotistes donc l'information si on s'est posé la question si éventuellement c'est un complot on augmente la probabilité de trouver une explication complotiste là-dessus donc ça c'est aussi quelque chose de vachement important parce qu'on voit pas mal dans ces étudiants de temps en temps le réflexe d'aller chercher le complot c'est vraiment à la mode en ce moment c'est vraiment extrêmement présent extrêmement puissant et donc si nous on se place en position de dire il n'y a pas de complot il n'y a pas de complot c'est fini il faut vraiment faire attention à la façon dont on commence on est catégorisé on fait partie du système et autre non non il y a des complots on complote tous d'ailleurs si on décide de faire une manif pour essayer de faire tomber un gouvernement on complote il y a plein d'autres façons c'est décentralisé mais il faut dépasser juste cette analyse là et réfléchir aux différentes forces en présence aux différents intérêts de chacun à l'intérieur même de chaque groupe donc ça on essaye aussi de beaucoup travailler là-dessus alors un des cours qui me tient beaucoup à coeur c'est les comportements dans la société comprendre qu'il y a plein d'expériences de psychologie sociale qui ont étudié des façons de s'influencer les uns les autres la façon de présenter les choses alors vous connaissez ces expériences ou si j'ai besoin de vous demander de l'aide si je commence direct par vous demander de l'aide d'une façon qui est coûteuse qui est demandeuse il y a une très forte probabilité d'acceptation mais si je commence par vous dire vous avez une heure un petit truc sympa ou vous avez une belle chemise et puis hop je demande de l'aide là la probabilité ça augmente énormément il y a plein de choses alors c'est intéressant parce que je leur explique aussi que il y a pas mal de choses qui sont notamment tirées de ce livre petit traité de manipulation à l'égard des zones c'est marrant parce qu'au début il y a quelques années quand je commençais à faire des recherches en thèse en sciences cognitives je me suis dit ça ça fait partie des livres que je veux surtout pas lire parce que déjà j'ai l'impression des fois d'influencer je veux surtout pas avoir davantage d'armes alors c'est pareil sur Schopenhauer pour la personne et en fait et c'est super compliqué mais en fait en même temps il faut connaître ces recettes pour s'en prémunir au moins un petit peu et donc là aussi il y a une question éthique finalement qu'est-ce que je fais avec ces étudiants est-ce que je leur donne des armes pour qu'eux-mêmes manipulent enfin bon c'est extrêmement compliqué mais bon voilà et donc je leur parle d'expérience de soumission à l'autorité de manipulation de conformité avec vraiment des concepts comme le concept de banalité du mal de Hannah Arendt qui sont transverses à beaucoup de choses que j'explique leur faire comprendre que l'embrigadement sectaire qu'on peut observer dans des temps très difficiles ou en temps de guerre on peut déraper à tout moment ça peut venir de n'importe où il y a tout un contexte qui peut le favoriser bon vous connaissez ce livre La vague j'imagine avec un prof en Californie dans les années fin des années 60 qui face à des étudiants qui leur disaient mais de toute façon le nazisme ça c'est juste un truc c'est propre aux allemands c'est impossible ça pourrait jamais arriver aux Etats-Unis leur a montré par l'exemple en les embrigadant leur a montré comment ça peut complètement déraper et puis avec des conséquences du style on élimine les brebis galeuses c'est tu fais partie du groupe ou t'es pas dans le groupe et plein de raisonnements qui peuvent émerger comme ça beaucoup plus facilement qu'on ne le pense alors ça c'est un cours qui généralement arrive à la moitié ils sont tous là complètement déprimés mais c'est pas possible ce que vous nous dites sur la nature humaine alors je finis avec j'ai une deuxième dose et je leur montre regardez il y a plein de choses chez l'enfant d'aversion à l'inégalité il y a plein d'expériences qui sont super intéressantes et qui sont drôles et qui font du bien qui font du bien à regarder avec plein de vidéos où on montre par exemple il y a plein d'expériences de Tomasello et d'autres sur les chimpanzés mais aussi chez l'humain de montrer que si il y a un gain on fait une expérience coopérative il y a un gain alors il y a l'expérience et puis vous voyez un enfant reçoit trois carrés de chocolat et l'autre un seul et puis spontanément dans plein des cas l'enfant va donner l'autre carré de chocolat à l'autre et c'est des choses magnifiques c'est aussi pour leur dire qu'il y a beaucoup de choses positives dans l'humain et que en partie peut-être la société nous incite pas à développer et à entretenir ça et donc on peut lutter contre bon ça va c'est des choses qui me semblent aussi vachement importantes à leur transmettre alors il y a aussi plein de choses sur il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Demurger d'ailleurs qu'on invite cette année qui est directeur de recherche à l'Inserm qui est à l'Institut des sciences cognitives à Lyon qui est chercheur très spécialiste sur plein d'autres choses mais qui est en même temps très engagé et qui a fait un travail énorme de méta-analyse de réunir plein de choses sur plein d'expériences qui ont été faites pour essayer d'étudier les effets possibles du temps de visionnage de la télévision au quotidien sur des retards de développement cognitif chez l'enfant quand on regarde ça c'est effarant c'est pour vous dire par exemple en primaire chaque heure quotidienne de visionnage de télévision en plus c'est 30% de chances en moins de sortir avec un diplôme universitaire alors à chaque fois bien sûr on croise avec plein d'autres facteurs l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça c'est à dire que ça dépend aussi de la condition sociale il s'avère même qu'en fait chez des gens qui ont un environnement très pauvre culturellement la télé peut quand même contribuer un petit peu mais globalement tout le temps devant la télé c'est du temps en moins d'interaction du temps en moins d'accès à la culture et plein d'autres choses et c'est bon c'est aussi que finalement la télévision est tellement présente je commence aussi avec ces chiffres que Michel utilise mais que le temps moyen de visionnage je crois que c'est 3h45 par jour c'est la moyenne en France et ce qui représente quand on met tout ça bout à bout ça fait 11 ans vie totale et puis si on dort à peu près 7-8 heures par jour c'est comme si on passait 18 ans toute la journée devant la télé c'est la moyenne en France c'est gigantissime et bon on peut en parler très longtemps mais globalement ça contribue peut-être alors il y a un projet qu'on leur fait faire qui essaye de est-ce que la télévision peut être un bon vecteur d'informations d'esprit critique et on essaye de les pousser à pas juste être dans le négatif c'est nul la télé parce qu'il y a du potentiel quand même il y a plein d'autres choses mais c'est un vrai sujet sur lequel on essaye de les faire réfléchir est-ce qu'il y a aussi dans la structure de l'appareil télévisuel actuellement avec des souhaits de faire beaucoup d'argent de l'audimat et donc d'avoir une information qui va attirer des gens une grande partie des gens donc une information plus appauvrie plus moyenne qui peut plurre au plus grand nombre pour qu'il y ait plus de gens qui regardent des souhaits assumés revendiqués de simplicité donc peut-être qu'il y a des choses aussi qui peuvent être modifiées au niveau de la structure pour que ça change mais en tout cas c'est une réflexion parce que si on parlait de la télévision à son tout début dans les années 50 il faut se reposer à la question oui et en même temps il y a un graphe qui est dans le livre de Michel Desmurgers qui montre en fonction de l'introduction de la télévision dans les foyers américains donc on est vraiment juste après la deuxième guerre mondiale alors c'est un graphe c'est une corrélation c'est pas une causalité mais c'est son point de départ de son raisonnement et on voit qu'entre 17 et 20 ans après il y a une chute des scores qui sont verbales et mathématiques qui sont faits à la sortie du lycée et c'est un des points de départ de plein de gens qui se sont dit oula il y a un truc qui est peut-être en train de se passer et donc très vite quand même il y a eu des conséquences c'est pas l'apparition parce qu'en fait on voit la courbe c'est quand même une sigmoïde ça a été très vite mais en 15 ans je crois que ça a atteint un niveau de pénétration de plus de 90% voilà donc il y a plein d'autres choses c'est pour ça qu'après ça c'est un point de départ pour réfléchir et puis ensuite ils montrent qu'il faut faire plein d'études donc ils sont mis à étudier des villes où il y avait la télé et d'autres où il n'y avait pas encore pour des conditions géographiques et puis ils ont su que la télévision allait être installée dans deux ans donc ils ont vite été faire plein de tests chez plein de monde et puis deux ans plus tard une fois que la télé était là à nouveau et c'est quelque chose qu'il faut je leur donne aussi un onson de cloche en disant attention il ne faut pas Michel par exemple est très engagé c'est quelqu'un que j'apprécie énormément mais il est très engagé et autre mais il faut aussi écouter d'autres points de vue donc il y a un rapport de l'académie des sciences qui avait été coordonné par des gens comme Elena Pasquinelli qui à la fois est dur et à la fois est plus nancé par exemple il y a des écrans comme par exemple tout ce qui est tactile interactif qui peuvent être très bons pour le développement mais en tout cas je pense qu'il y a unanimité dans la communauté sur dire qu'un écran qu'on regarde de façon passive même quand des fois c'est des programmes éducatifs il y a plein d'expériences qui ont été faites c'est vraiment pas positif il y a surtout l'enquête dans le bas du l'intervers excusez-moi l'enquête dans le bas du l'intervers sur les dessins d'enfants oui oui voilà ça c'est un exemple aussi sur le fait que ça développe une imagination beaucoup moins d'imagination créative et effectivement des dessins appauvris qu'on voit chez les enfants qui passent beaucoup de temps devant la télévision ça c'est frappant mais alors ça c'est par exemple donc c'est une figure que je leur montre et c'est très joli parce que là il y a ceux qui regardent peu ceux qui regardent beaucoup et puis il y a des très beaux dessins de ceux qui regardent peu et des dessins appauvris et puis en même temps des fois et ça on le fait régulièrement je leur dis mais attention là je suis en train de vous parler d'un truc moi je suis super convaincu et j'ai ma façon de vous montrer les choses j'ai envie de vous convaincre d'une façon prenez et j'essaie de leur expliquer que voilà il faut se méfier aussi de ce que je peux être en train de leur dire qui est ma compréhension des choses et que moi je et que c'est une façon biaisée et généralement d'ailleurs ça c'est un truc où on trouve qu'à chaque fois les étudiants ça les déstabilise parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un prof qui arrive et qui leur dit oula méfiez-vous tout ce que je suis en train de vous dire et c'est surtout quand je m'emballe et que je suis vraiment en train d'y aller j'en dis attention là méfiez-vous après tu vas faire un MOOC après le cours bon je vous laisse parce que j'ai un MOOC à faire bon il y a plein de choses qu'on aimerait développer si on avait plus de temps plus de groupes beaucoup j'aimerais passer du temps à faire un cours sur pseudo-sciences et paranormal alors il y a quand même un projet qu'on leur fait faire qui est vraiment intéressant et on va finir on arrive sur la fin avec quelques slides de retour d'expérience sur les projets que les étudiants ont fait eux-mêmes des questions de fraude scientifique et petit mal quotidien du chercheur des questions de reproductibilité et de réplicabilité qui sont très importantes en science en ce moment des questions de science et religion donc Frédéric pousse un peu de plus en plus de son côté on voit que ce débat en fait ils sont demandeurs très souvent et alors au début on était là on ne savait pas du tout on esquivait parce que dans quelle mesure on a le droit et dans quelle mesure on a une expertise d'en parler et puis finalement en même temps on est là citoyen il faut en parler si la question se pose pour eux au regard des connaissances qu'on leur présente il faut aborder la question sans trancher mais expliquer historiquement par exemple il y a Bertrand Russell qui a écrit une histoire de ces différents conflits sciences et religions c'est vachement intéressant d'accord je ne connais pas je veux bien après que vous me donniez la réponse ah oui ça m'intéresse beaucoup mais c'est vrai que l'idée de parler de religion est assez tabou dans le domaine des sciences dites dures alors qu'en humanité on en parle sans problème et c'est bien dommage parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire et on s'en rend compte qu'on en avait un peu peur au départ et finalement aujourd'hui on se rend compte que c'est un sujet très important qu'il faut traiter et les étudiants sont vraiment demandeurs de ça et ça me fait penser que sur le paranormal justement un point que je voulais mentionner un des réflexes des scientifiques autour de moi en tout cas c'est tout de suite d'être non le paranormal c'est n'importe quoi et en fait du coup d'éviter le dialogue de même pas rentrer dedans et ça peut être néfaste parce qu'en fait ça veut dire qu'on laisse les gens qui sont complètement convaincus et qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes ça accaparait le débat là-dessus et donc par exemple je leur demande ceux qui prennent le projet je leur donne plusieurs sons de cloche et par exemple il y a un chercheur en sciences cognitives encore Simon Thorpe qui est à Toulouse qui s'est dit bon abordons si possible cette question de façon agnostique en scientifique quelles sont les différentes expériences quels sont les résultats et si on essaye de regarder d'un point de vue probabilité tiens on a l'impression que sur telle étude quand même ça a été reproduit aussi par un autre groupe peut-être qu'il y a vraiment quelque chose et puis il s'est mis à essayer de faire lui-même dans son laboratoire une expérience donc ça c'est intéressant de l'autre côté je leur dis attention un journaliste des sciences comme Michel Debracontal qui avait écrit ce livre génial c'est l'imposture scientifique en 10 leçons qui est superbe et sur le paranormal il dit aussi attention il ne faut pas que le scientifique croit qu'il peut résoudre le problème tout seul parce que parfois avec toute sa bonne foi sa rationalité il peut se faire avoir parce qu'il y a un tour de prestigitation et que c'est toujours bien d'avoir un binôme un scientifique et un illusionniste pour que l'illusionniste lui dise non mais attends il a masqué un truc tu as l'impression que ça s'est bien passé mais en fait non donc c'est quelque chose sur lequel le scientifique n'a pas forcément les armes pour tout seul avancer mais il ne faut pas à mon avis rompre le dialogue et juste laisser ça à d'autres et puis finalement un cours pareil que j'aimerais creuser mais c'est des questions dont on discute c'est que sur le rôle de l'engagement de la désobéissance civile la non-violence bien sûr parce que la démocratie c'est un combat permanent et donc je leur parle à quelques moments du fait que je me suis retrouvé à intervenir ça fait maintenant trois procès de déblonneurs de publicité sur lesquels je suis témoin scientifique témoin de moralité et dans lesquels c'est des gens qui ont fait et qui ont qui ont offre à la loi parce qu'ils font quelque chose d'interdit ils font un graffiti mais alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien c'est à chacun mais il faut se poser la question il faut comprendre la démarche derrière qu'à partir du moment où c'est organisé non-violent désintéressé qu'il y a une volonté de débat qu'il y a des élus qui les soutiennent qu'il y a des scientifiques qui sont derrière il faut aussi qu'ils comprennent que c'est pas juste il y a les gens qui respectent la loi puis il y a tous les autres c'est des délinquants et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué dans notre société parce que des gens ont fait de la désobéissance civile se sont retrouvés en prison donc il faut aussi c'est un sujet super délicat parce que je ne veux pas être en train de leur dire justement la désobéissance civile c'est pas on se lance tout seul on improvise et on se dit je ne respecte pas ceci ou cela mais il faut le comprendre aussi que ça fait partie de nos sociétés voilà donc on voulait finir avec est-ce qu'on dit quelques-uns des projets ou on va direct sur des retours d'expérience oui là déjà vous pouvez lire la liste de sujets qui a été proposée cette année pour illustrer pour proposer aussi aux étudiants de se prendre en charge dans leur formation elle-même c'est-à-dire de reprendre un petit peu l'ensemble des outils et des propositions qu'on leur a faites dans un cadre très particulier alors ça peut être CRISPR-Cas9 par exemple sur la question éthique qui est liée à cette nouvelle technologie qui pose quand même beaucoup de questions et ce qu'on aime en fait souvent c'est les faire travailler aussi entre binômes donc ceux qui moi cette année par exemple j'ai mis en confrontation ceux qui travaillent sur CRISPR-Cas9 avec ceux qui travaillent sur le transhumanisme et alors c'est assez drôle en fait parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord et du coup il y a vraiment une vraie confrontation entre eux et c'est vraiment stimulant et j'adore les voir discuter entre eux et ils vont chercher des arguments et la pédagogie c'est aussi ça c'est aussi laisser les étudiants autonomes dans cet apprentissage ou d'interagir entre eux et c'est clairement quelque chose qu'ils apprécient beaucoup alors après pour le reste voilà c'est tout classique vous voyez on a une liste de sujets ils choisissent qui viennent un peu de nos backgrounds et autres mais ensuite on fait des séances de suivi et on est une semaine sur deux et donc on fait chacun un suivi avec des conseils une orientation sur les sujets aussi de l'autre et ce qui est super intéressant c'est que du coup on n'a pas le même point de vue et que des fois ils sont complètement déstabilisés parce que Frédéric leur a dit A et moi je leur ai dit B et donc des fois c'est allé au conflit et je dis non mais c'est pas possible c'est Frédéric qui m'a dit A mais ils sont vraiment en colère il y en a quelques-uns ils viennent nous voir en disant mais qu'est-ce que vous nous avez raconté il m'a dit le contraire du coup ils prennent partie pour l'un que pour l'autre et on leur fait comprendre justement ça montre bien qu'il n'y a pas forcément une façon de voir les choses et que c'est à eux de faire leur même de trouver une troisième voie du moment qu'ils ont des arguments c'est constructif et donc c'est vraiment ce à quoi on essaie de les amener et donc les deux dernières transparents qu'on avait c'était un espèce de retour d'expérience sur quelques-uns des projets qu'on a vus je me rappelle que la première année il y a eu un binôme qui avait choisi ce projet Paranormal est-il une science et pour moi c'était fascinant parce que j'ai vu sur ce binôme une évolution au cours de l'année au tout début enfin d'ailleurs c'est le semestre ils avaient l'air d'être assez portés sur la religion ils avaient je ne sais plus ils avaient enfin bon c'était on sentait qu'il y avait un conflit en eux dans toutes ces discussions et dans le fait qu'on voulait dissocier connaissances scientifiques d'autres choses et autres et puis ils se sont révélés progressivement et à prendre en main ce projet sur le paranormal à lire des choses à comprendre et puis après ils étaient même très critiques sur certaines expériences soi-disant de démonstration de paranormal et c'était vraiment vraiment intéressant de les voir prendre ce recul et je trouve que moi j'avais l'impression d'avoir tout gagné juste avec ces deux-là de les avoir évolués vu évoluer dans leur pensée critique il y a des fois des déceptions sur certains projets justement quand ils sont purement à charge sur une question et qu'il n'y a finalement pas de recul ils ont l'impression qu'on attend d'eux qu'ils soient à charge sur la télévision et puis finalement ça ne va pas plus loin ou quand c'est des projets très superficiels où ils restent au niveau de Wikipédia vous connaissez tous je pense mais par exemple il y a des projets sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés pour la recherche où ils sont allés interviewer une chercheure de l'UPMC qui utilise des souris transgéniques et ils ont commencé à comprendre l'intérêt que ça peut avoir donc ça peut vraiment nuancer leur vision des OGM en général donc ça c'était génial il y a un groupe qui a travaillé l'année dernière sur l'éthique d'une intelligence artificielle autonome qui s'est posé toute la question des voitures autonomes notamment de Google et qui est allé vraiment en profondeur à chercher le point de vue des scientifiques des associations qui se montent avec des questions de droit montrer que la question de la responsabilité est-ce que c'est le fabricant est-ce que c'est le chercheur est-ce que c'est la voiture elle-même et ils ont à la fin pondu une doc où il y a plein plein de pointeurs et qui même pour moi me sert de référence donc ça on est fasciné quand ils prennent un recul comme ça et puis il y en a qui peut-être il y a des projets par exemple sur la révolution copernicienne qui est un projet qui est proposé par Frédéric sur lequel moi je suis complètement naïf et où ce qui était fascinant dans ce binôme de l'année dernière c'est à quel point ils ont réussi à contextualiser les choses à bien faire comprendre donc le rôle du contexte des avancées pré-coperniciennes mais il y a aussi il y a des choses que je n'avais pas du tout comprises sur comment ces produits s'est avancé et c'est eux qui m'en ont fait prendre conscience dans leur façon de présenter les choses m'ont fait comprendre aussi que sur certains points il y avait une certaine faiblesse de l'argumentation de Copernic et qui fait que les gens dans l'église ce n'étaient pas juste les méchants qui étaient là pas d'accord tu contredis l'église mais non ils avaient des arguments scientifiques sur certains points où ils contredisaient et réfutaient Copernic dans ce que tu dis il y a quelque chose de très important et on leur dit aussi très clairement c'est qu'on attend d'eux qu'ils nous enseignent on attend d'eux d'apprendre de leur part aussi ça c'est très important et dans ces sujets en particulier tous les sujets qui concernent tous les projets qui concernent ces sujets moi j'apprends beaucoup et j'ai plaisir à apprendre et je pense que ça aussi c'est une motivation supplémentaire pour eux et je crois que et on leur dit d'ailleurs oui bien sûr cette inversion elle est très importante et c'est une pédagogie un peu différente mais qui pourrait être d'ailleurs appliquée sur pas mal d'autres d'autres domaines que celui-ci et la dernière série parce que c'est plusieurs projets c'est un de ceux à chaque fois ça me fascine le plus et les autres étudiants qui suivent sont aussi fascinés sur cette question de science et guerre et donc il y a le cas de Free Saber mais il y a aussi la question de la bombe atomique et donc ils ont étudié les équipes du côté américain du côté allemand et c'est fascinant donc une des questions c'est comment un scientifique peut aller jusque là et même alors des fois faire quelque chose et alors il y a toujours la question le scientifique il a juste fait une découverte fondamentale et puis il est complètement déconnecté ou alors au contraire il savait qu'il y avait une application de type ARM et il a voulu y contribuer ou il a voulu y contribuer un certain temps puis il s'est rétracté et dans beaucoup de ces cas alors ils se sont posé la question ils ont vraiment cherché est-ce que l'éducation de ces chercheurs le fait que certains comme d'ailleurs Free Saber avaient un diplôme en philosophie en plus de science ou d'autres choses est-ce que c'est déjà prémunis et apparemment pas dans certains de ces exemples et par contre un point commun dans beaucoup de ces exemples c'était qu'il y a eu à un moment donné où beaucoup d'entre eux ont finalement fini par regretter et donc quelque part pour moi une des leçons c'est qu'on a beau avoir toute l'éducation qu'on veut plein de réflexions enfin de connaissances et dans plusieurs disciplines ça ne veut pas nous empêcher à un moment donné de notre vie de prendre une décision et qui peut être une décision avec des conséquences gigantissimes qu'on va regretter après et donc peut-être qu'une part de l'enseignement de l'esprit critique c'est aussi juste de confronter à ces exemples historiques sachez que d'autres ont été confrontés à cette décision à telle situation ils ont pris telle décision ils l'ont regretté ou pas et de juste au moment encore une fois le moment T où on se retrouve soi-même confronté à ça le fait de savoir que d'autres ayant déjà été confrontés ont pris telle décision ils l'ont regretté ou pas peut-être est une façon qui peut contribuer un peu à prémunir pour l'instant je ne vois pas d'autres solutions c'est une question assez terrible que vous soulevez là parce qu'on rencontre très souvent dans les questions d'éthique quand on est dans une situation extrêmement qu'on connait ce qu'on ne fut sans le parler comment faire alors je pense qu'il y a à creuser du côté de ce que Varela nous dit sur l'inaction à savoir qu'on voit les choses qu'on a été préparé à voir on entend que c'est je ne le mets pas plus fort pour ça qui est la cueillette des champignons en forêt vous emmenez en forêt quelqu'un cueillir des champignons quelqu'un qui n'a jamais cueillit des champignons il ne les voit pas il marche dessus les écras il ne les voit pas il ne les voit pas parce que les champignons en forêt ce ne sont pas des choses visibles comme ça bien organisées comme au marché c'est sous les feuilles c'est caché c'est complexe et il ne les voit pas et donc quelque part il y a la question il doit être résolu comment se préparer à une réaction éthique en situation ouverte s'il ne vous plaît